Une mauvaise image, quelle que soit la religion, et cette mauvaise image vient du fait que des groupes minoritaires au sein de ces religions donnent le ton ou donnent l'image de ces religions. Ce n'est pas spécifique à l'islam. Bien évidemment, l'islam, aujourd'hui, l'image de l'islam est influencée par divers groupes qualifiés de terroristes, mais dans les autres religions, la religion judaïque est influencée par la politique d'Israël, la religion chrétienne est influencée par les affaires, par exemple, de pédophilie dans l'église chrétienne ou l'église catholique en général. Et donc, on a un problème général de perception négative de religion. Concernant les leaders religieux, les leaders religieux, leur perception également est négative. Je souscris totalement au diagnostic, à l'excellent diagnostic, qui a été fait par M. Ahmed Abadi, de Rabi Tataulama El-Maghrib, qui a fait un excellent diagnostic qui correspond presque à l'étude, qui est une étude scientifique. Et donc, concernant les leaders religieux, aujourd'hui, il y a un problème de légitimité, il y a un problème de leadership. Le leadership de ces religieux est interrogé, suivant les critères qui ont été répétés, mais que je ne répéterai pas ici. Et donc, ces leaders religieux, aujourd'hui, lorsqu'ils parlent, il y a un problème de légitimité qu'il faut d'abord régler pour pouvoir être audible, pour pouvoir être entendu sur la scène, à la fois politique et sociale. Troisième point, c'est la perception des organisations islamiques ou des organisations religieuses en général que se réclame de la religion. Là encore, majoritairement, les organisations qui ne sont pas radicales n'ont pas trouvé encore une stratégie pour être visible, premièrement, et deuxièmement, pour être audible sur la scène internationale, contrairement aux autres organisations radicales. Deuxième volet de cette étude concerne les thèmes et les sujets qui intéressent le plus la jeunesse concernant cette thématique religieuse. Premier point, c'est la place de la religion dans la société. La place de la religion dans la société, ces jeunesses s'attendent à ce que la religion promette ou fasse la promotion d'un discours sur la justice, essentiellement. Ils ne s'attendent pas à, véritablement, beaucoup plus que cela. Et ce discours de la religion dans la société estime que les religieux contrôlent la vie privée des individus et ces jeunes n'acceptent plus ou ne sont plus véritablement favorables à ce que la religion contrôle leur vie privée. Deuxième point, c'est la relation entre la religion et la politique. Cette relation entre la religion et la politique s'inscrivent en faux par rapport à l'appel qui vient d'être fait par l'ex-président des îles Comores. Les jeunes, aujourd'hui, majoritairement, estiment qu'il faudrait probablement séparer la religion du politique en partant du principe que la religion, c'est l'espace privé, c'est l'affaire personnelle et que la politique, c'est l'affaire publique, c'est l'affaire de tout le monde. On a vraiment une importante majorité sur ce point-là. Troisième aspect, c'est la relation entre la religion et l'identité. Là encore, majoritairement, la jeunesse, en particulier éduquée, part du principe que la religion n'est qu'un des aspects de leur identité. On a encore une forte présence de l'identité nationale, c'est-à-dire que les jeunes se reconnaissent d'abord par rapport à leur pays et ensuite se reconnaissent par rapport à leur religion, mais on n'a pas une identification immédiate à la religion. Et lorsque l'on leur parle, par exemple, d'identité religieuse, comme en Irak, comme au Liban ou ailleurs, sunnites, chiites, chrétiens, etc., eh bien, ils ont tendance à dire oui, mais quel État, quel pays ? Et donc, il y a encore un refus face à la promotion de l'identité religieuse. Alors, on a travaillé également sur les solutions. Concernant les solutions de ces jeunes, que ces jeunes estiment être nécessaires, eh bien, ils appellent à la constitution d'un fond de texte commun aux religions. Un fond de texte commun aux religions, c'est-à-dire sur les aspects sur lesquels s'entendent les religions en question, en particulier les trois principales, les trois religions monothéistes. Deuxième proposition, c'est celle d'une terminologie commune à ces religions. C'est-à-dire que lorsqu'ils parlent, par exemple, de la tolérance, que le contenu de cette tolérance soit le même pour tout le monde. Parce qu'on sait que le mot tolérance en français n'a pas la même chose qu'en anglais, tolerance, n'a pas la même chose qu'en arabe, t'asamah, n'a pas la même chose qu'en hébreu. Et le contenu de ce mot n'est pas exactement le même. Donc ils appellent à une définition qui soit commune sur laquelle s'entendraient éventuellement les religions. Troisième proposition, ce sont des positions communes sur des valeurs universelles. C'est-à-dire qu'ils aimeraient qu'on n'ait pas un double standard, qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures lorsqu'il s'agit, par exemple, de définir la liberté, de dire que tout le monde est libre, sauf, par exemple, pour quitter une religion, ou de dire que tout le monde est libre, sauf lorsqu'il s'agit d'une femme, par exemple. Donc ils s'entendent, ils aimeraient qu'il y ait une définition commune sur certaines valeurs essentielles, principales, qui se trouvent, d'ailleurs, dans chacune des religions, mais qu'il y ait un minimum d'entente. Bref, la solution que je retiens, et que je... et ça sera ma conclusion, c'est... l'une des solutions promis par cette jeunesse, c'est de promouvoir et d'insister sur les points communs, sur les aspects communs aux religions, et de ne pas mettre en avant les différences, même si ce sont des différences faibles ou petites, mais de mettre en avant toujours les points communs entre les êtres humains, les points communs entre les religions, les discours communs, les aspects communs, plutôt que les aspects qui ne sont pas communs. Dans cette optique-là, juste, je donne un exemple de ce travail qui a été fait. Eh bien, ces jeunes ont fait, au cours de l'année 2013, un dictionnaire des règles juridiques communes à l'islam. C'est-à-dire... Alors, les spécialistes de l'islam vont comprendre, c'est-à-dire qu'ils ont pris les règles... ... Voilà. Les règles juridiques, par exemple, des quatre écoles sunnites, ils ont comparé ce qui était mortel, ce qui était commun et ce qui n'était pas commun. Ensuite, avec les chiites, ils ont fait un dictionnaire de ce qui est commun à tout ce qui est dans le faqa, par exemple. Eh bien, ils aimeraient avoir le même aspect, et on y travaille, sur ce qui est commun, par exemple, à l'islam et au judaïsme, dans au moins les aspects juridiques, ensuite les principes, les valeurs. Voilà. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.